Créé en 2016 dans l'enceinte de l'institut universitaire de Bamako, cela fait 8 ans jour pour jour que le mouvement Les Jeunes Esprits de la littérature malienne, Gellemann, mène des activités de promotion et de réunions de la littérature malienne, ainsi que la valorisation de la culture malienne. Ces jeunes littéraires sont au total près de 400 pour une soixantaine de livres publiés. A Bamako, vous avez établi de fructueux échanges avec vos devanciers en littérature, des écrivains de renom, pour créer l'émulation auprès des jeunes. A travers le Mali, vous avez été à Seibou, à San, à Sikasso, à Djoïla, à Gundam, à Tombouctou, pour animer des ateliers, des conférences et aider la jeunesse scolarisée à mieux connaître la littérature malienne. Votre mouvement apparaît non seulement comme un champ fertilisant de la créativité littéraire, mais aussi comme une passerelle qui conduit les élèves vers l'univers de la littérature. Grâce aux initiatives et à la détermination des membres du GELMA, le parrain non moins directeur de l'école supérieure des gestions de Bamako, envisage d'initier des activités littéraires au sein de son établissement. Cela m'engage à développer encore davantage la lecture et l'écriture au sein de mon établissement. Je lirai donc avec GELMA un partenariat qui nous permettra de cheminer ensemble, de développer la lecture, l'écriture, l'orthographe, l'aboratoire et les interviews à l'OSUG dans notre laboratoire. Le mouvement Les Jeunesses Lits de la littérature malienne qui a comme slogan « Rien que pour l'excellence, nous sommes nés pour briller » a fait le choix de l'impact de la littérature dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Mali, le thème des 8 ans d'existence du GELMA. De 2023 à 2024, nous avons formé 100 jeunes lycéens sur les techniques d'écriture et nous avons aidé 50 à se faire éditer. C'est une façon pour nous d'assurer la relève et d'accomplir notre devoir de génération. Le GELMA est ouvert à tous les jeunes qui ambitionnent d'écrire, les élèves, les étudiants, les écrivains en herbe, les passionnés de lettres venaient nous rejoindre pour qu'ensemble nous rehaussons la littérature malienne. Nous avons certes beaucoup fait, mais ce n'est jamais assez. Ensemble, nous devons encore lire, écrire et réécrire pour davantage faire bouger les lignes. Les amoureux des lettres et des verres présents à cette occasion ont eu droit à une conférence et un concours dédicté des déclamations poétiques et des prestations d'islam. La défense de l'apatrie au prix de leur sang. Le GELMA, 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 le GELMA. Le GELMA, le GELMA, le GELMA, le GELMA, le GELMA. Sous-titrage ST' 501